Giseline Bizeau, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer brièvement votre parcours ? Eh bien, disons que dans une première vie, j'ai été enseignante et maître formateur à l'IEFM de Colmar. Et puis, à l'occasion d'une mutation de mon mari, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Et donc, de ce fait, je me suis consacrée à ma famille, mais également j'ai créé une troupe de théâtre avec un ami. Et donc, grâce à cette troupe de théâtre, je suis arrivée à l'écriture. Enfin, je pratiquais déjà l'écriture, mais voilà. Vous écrivez du théâtre que vous classez dans le théâtre de prévention. Alors, pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce terme ? Oui, le théâtre de prévention, c'est un théâtre qui va mettre l'accent sur les sujets de société, les problèmes de société. C'est un théâtre qui s'adresse également principalement aux ados et aux jeunes adultes, mais aux parents aussi. Et donc, on va exposer un problème, donner des solutions, et tout ça par l'intermédiaire d'un jeu d'acteur qui fait que le discours n'est pas du tout moralisateur et il est prêt à être entendu par les spectateurs. Les pièces de théâtre, en plus, mes pièces de théâtre sont toujours suivies d'une séance de débat qui permet à chacun de mettre les mots justement sur les souffrances ou sur les difficultés et sur les problèmes rencontrés. En quoi vos pièces de théâtre sont-elles différentes des autres ? Comment sont-elles construites ? Alors, dans chacune de mes pièces de théâtre de prévention, on suit un groupe de jeunes, ce qui fait que les spectateurs qui sont souvent des ados ou des jeunes se reconnaissent dans leur père, dans leur situation. Ils sont capables de dire, ah ben tiens ça, par exemple, ma mère me l'aurait dit, ou ça, ça m'est arrivé. Donc, ils sont vraiment plongés dans leur quotidien, dirons-nous. Ils sont spectateurs de leur vie, un petit peu. Et de ce fait, comme ils se reconnaissent, le message passe beaucoup mieux. C'est joué par des jeunes qui, enfin, puisque toutes mes pièces de théâtre sont représentées. Donc, en fait, c'est joué par des jeunes qui ont leur âge. Et il y a une identification au père qui fait que le message passe très bien. Donc, en fait, on porte un message et on donne des solutions. Vous avez publié deux ouvrages chez l'Armatan en 2013. Pouvez-vous nous parler plus précisément de chacun de ces ouvrages ? S'adresse-t-il au même public ? Alors, j'ai publié effectivement Hors Jeu et Hors Jeu en décembre et Première fois en mai. Il ne s'agit pas tout à fait du même public. C'est-à-dire que Première fois parle davantage des relations amoureuses. Le titre, on en parlera un peu plus tard, si vous voulez, ce n'est pas forcément la première relation amoureuse. Mais disons, ça parle plus des relations amoureuses garçons-filles. Donc, ça s'adresse plutôt à des plus grands, à des jeunes qui sont au lycée. Alors que Hors Jeu parle de la violence scolaire. Et ça s'adresse aussi bien à des enfants qui sont en CM ou CO2 ou même malheureusement en toutes les classes, qu'à des grands du lycée. Écrivez-vous exclusivement du théâtre ? Ah non ! J'écris aussi des romans. J'ai un roman qui a été publié chez un autre éditeur, chez Calpin, qui s'intitule Mal dans la peau et qui traite de la violence conjugale. Donc en fait, les sujets de société sont quand même des sujets qui m'intéressent et que je traite de diverses façons. Pouvez-vous nous parler un peu plus précisément de votre pièce Première fois ? Alors, Première fois, d'abord je voudrais faire une petite explication sur le titre. Première fois est au pluriel parce qu'il ne s'agit pas de la première relation amoureuse. Il s'agit de toutes les premières fois que les jeunes peuvent rencontrer. C'est-à-dire effectivement la première relation amoureuse, mais aussi pour les filles, la première visite chez le gynéco, la première fois qu'on parle à ses parents de son grand amour, etc. Donc toutes ces premières fois qui sont source d'anxiété pour beaucoup de jeunes quand même. Il faut passer des étapes. Et donc je montre dans la pièce que ces premières fois arrivent à tout le monde. Et les premières fois arrivent toute notre vie, mais ensuite quand on est adulte, on arrive à les gérer plus ou moins bien. Donc ces premières fois arrivent à tout le monde et on donne des solutions également pour passer ces premières fois de façon plus sereine. Et en plus, dans cette pièce, on parle aussi beaucoup du respect entre garçons et filles, parce que c'est un vrai problème parfois. Il y a des respects qui ne s'instortent pas. Et donc cet aspect-là est également beaucoup appuyé. Également le respect de toutes les tendances sexuelles. C'est-à-dire que dans certains sont homos, et alors. Voilà. ... ... ... ... ... ... ...